Coucou tout le monde et bonne année 2020, je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que les fêtes se sont bien passées, que vous avez passé un bon moment, que vous avez été gâtés pour Noël. Aujourd'hui on va justement parler cadeaux, enfin moi c'est pas des vrais cadeaux, comme je vous l'ai dit mon Noël cette année a été un petit peu particulier, mais il y a des produits dont j'avais envie de vous parler et comme mon Noël de l'année précédente était déjà particulier, je vais aussi vous dire un petit mot sur mon cadeau de l'année dernière. La vie des chéries ! Juste une petite précision avant de commencer, il y a des travaux dans ma rue donc je suis sincèrement désolée s'il y a un bruit de fond désagréable, mais j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Donc je voulais commencer déjà avec un produit dont je vous ai déjà parlé dans ma wishlist, dans ma vidéo wishlist. En fait j'avais des cassettes, des enregistrements de quand j'étais petite, déjà j'ai plus de magnétoscope pour les regarder et en plus déjà à l'époque la bande commençait à s'imbimer, donc ça faisait longtemps que je voulais faire passer ça, faire numériser ça sur DVD ou sur clé USB. J'avais jamais l'occasion de le faire, là cette année je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse pour pas perdre mes souvenirs. Donc voilà ce que j'ai reçu, normalement je devais pas les recevoir pour Noël, finalement on les a reçus juste avant, donc on en a regardé une, donc ça c'est ce que j'ai reçu, c'est les DVD, alors ils m'ont rendu mes cassettes, plus ils m'ont fait le DVD, on en a regardé un le soir de Noël qui a parfaitement fonctionné. Après toutes les bandes étaient pas abîmées, donc je sais pas ce que ça va donner sur les bandes qui étaient abîmées, je pense pas qu'il les ait réparées, je pense qu'ils l'ont juste numérisé tel quel, mais en tout cas c'était très sympa de pouvoir revoir ces souvenirs-là et c'est hyper, c'était hyper important pour moi de pas perdre tout ça. Pour le reste des cadeaux, je n'ai pas du tout trié, c'est un vrac, donc comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, avec Alexandre cette année, on l'a fait tous les deux, on a fait Noël le 24 au soir tous les deux, mais on s'est pas fait pour la première fois de cadeaux, on s'est fait des petits cadeaux, des petits plaisirs à nous-mêmes en fait, on voulait pas du tout faire un Noël classique, comme d'habitude le décès de ma maman était un petit peu trop récent, on avait pas envie de faire ça cette année, donc tous les cadeaux que je vais vous présenter, c'est des petits plaisirs que je me suis fait à moi-même. Donc on commence avec ce petit thé, enfin c'est pas un thé, c'est un rooibos, c'est une infusion et du rooibos, de la marque Yogiti, c'est une marque que j'aime beaucoup, je l'ai acheté dans mon magasin bio, donc c'est le Christmas Tea, mais il n'y a pas de thé, comme je vous l'ai dit, c'est du rooibos, ça s'appelle Christmas Tea, mais c'est uniquement du rooibos et du honeybush. Donc la marque Yogiti, j'adore, toutes leurs infusions ont énormément de goût, sont souvent très épicées, c'est une marque vraiment que j'adore, le seul truc que je suis pas fan, c'est qu'ils font énormément de packaging en sachet, et moi je préfère le vrac. Ensuite, toujours dans mon magasin bio, j'ai repris des anciens à l'unité, alors je vous en avais parlé également dans ma wishlist, dans ma vidéo wishlist de Noël, je vous avais dit que je les avais testés, je les avais achetés à l'unité pour tester les parfums et pouvoir les racheter en paquet classique ensuite, et en fait je suis hyper déçue parce que j'étais persuadée d'avoir vu la correspondance, les paquets correspondants ensuite pour les acheter, mais en fait c'est d'autres parfums, donc les parfums, les anciens qui sont à l'unité ne sont pas ensuite vendus en plus gros paquets, donc j'étais hyper déçue, mais du coup j'en ai repris à l'unité, je vais essayer de les sortir, je sais plus du tout les parfums que j'ai pris, j'ai pas noté, mais j'en ai repris plusieurs comme ceci, donc c'est une forme de bâton assez classique, mais ils sentent hyper bon, ça sent pas la fumée, et surtout ils brûlent longtemps, je crois que ça dure une heure, c'est marqué dessus je crois, là comme ça je le vois pas noté, je sais plus où c'est écrit, mais je crois bien que c'est une heure de combustion, en tout cas c'est la marque Aromandise, les anciens du monde, vous avez dans cette marque-là des paquets classiques, vous n'avez pas que des anciens à l'unité, mais c'est pas les mêmes gammes, ils durent pas aussi longtemps, et ceux-là sont vraiment top, donc j'adore en racheter en tout cas, tant pis, je les rachèterai à l'unité, ça doit certainement revenir un petit peu plus cher, mais comme ça j'en achète pas si souvent que ça, tant pis, ensuite également, toujours, alors je suis dans les infusions, je voulais aller voir le nouveau magasin, enfin nouveau, il est plus si nouveau que ça, j'ai jamais eu le temps d'y aller, le magasin, donc le palais d'été qui s'est installé au polygone de Béziers, je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller, je voulais absolument y aller pour voir comment c'était, parce que j'adore les thés et les infusions, donc je voulais voir par curiosité, j'en ai pris un pour tester, il s'agit de, je crois pas qu'il ait le nom, c'est l'Herboriste numéro 119, ça c'est un truc que j'étais un petit peu déçue aussi, il fonctionne beaucoup par numéro, comme ça il n'y a pas forcément de nom, et moi j'aime bien me raccrocher au nom parfois, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de celui-là, du curcuma, de la réglisse et de la verveine, je l'ai pris parce que l'odeur était assez différente des autres thés que j'ai pu avoir, en fait j'ai déjà beaucoup de thés à la maison, j'adore ça, mais c'est parfois un petit peu lourd à digérer, en tout cas pour moi avec mes problèmes de santé, c'est devenu à un moment donné un petit peu lourd à digérer, donc j'avais envie de plutôt racheter des infusions et des rooibos, donc celui-ci je l'ai acheté en full size, ensuite comme je me suis inscrite chez eux, j'ai eu droit à un petit déchantillon comme ça, donc c'est le rooibos numéro 25, j'ai pu choisir ce que je voulais, et je crois bien que c'est le rooibos de Noël, il doit y avoir pour faire 2-3 infusions, en tout cas il y a largement de quoi goûter, et également du coup, toujours parce que je m'étais inscrite, j'ai eu droit à une boîte en cadeau, et à l'intérieur il y a également plein de petits échantillons, j'ai eu le thé du hamam, le thé noir montagneux bleu, et qu'est-ce que j'ai eu ? Un thé traditionnel japonais, j'ai aussi acheté un petit vernis d'une marque que je ne connaissais pas, parce que cette année je n'ai absolument rien suivi à tout ce qui se passait, donc je n'étais pas au courant, donc c'est la marque LCLV, qui veut dire les cymbales et les vernis, c'est une marque française, c'est deux nail artistes qui ont monté cette petite boutique, qui vendent donc des vernis, qui sont, si je ne dis pas de bêtises, 10 free, pour tester j'ai pris un seul vernis, de toute façon les frais de port ne sont pas exorbitants, si vous choisissez l'envoi en lettres, je crois que c'est 2 euros et quelques, et à Noël les frais de port étaient offerts je crois, mais bref de toute façon les frais de port ne sont pas énormes, c'est en voyais de France, donc vous n'êtes pas obligés de commander des quantités astronomiques pour rentabiliser les frais de port, moi j'ai choisi celui-ci, qui je crois faisait partie de la toute première collection qu'ils ont sorti, qui s'appelle Pitcholine, il est trop mignon, je l'ai pris parce qu'en fait j'ai envie de gris, je n'ai pas énormément de vernis gris, et celui-ci est un gris très particulier, un gris bleu avec plein de reflets qui m'intrigue énormément, donc j'ai vraiment hâte de le poser, il a l'air trop beau, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est toujours cool d'avoir des marques françaises, bon également je m'étais acheté des petits oeufs comme ça, à Lidl, comment ça s'appelle, les oeufs lactés, avec des sortes de petits oreos dedans, ça ressemble un petit peu au chocobon, en tout cas c'est très très bon, j'en ai mangé un ou deux, ils étaient très bien, mon chéri m'a aussi acheté un Kinder de Noël, parce que les Kinder c'est sa passion, donc il a été sympa, il m'en a pris pour moi aussi, ensuite on était allé à un marché de Noël, juste avant Noël, et on s'est acheté des petites choses avec Alexandre, donc lui il a choisi une bougie, je voulais vous la présenter, parce qu'elle sent trop trop bon, c'est une marque que je ne connais pas, et ils m'ont dit qu'ils avaient un site internet, alors apparemment c'est un tout petit peu plus cher sur le site internet que sur leur marché, eux ils le vendent, je crois qu'ils m'ont dit au marché nocturne, l'été à Sérignan, si jamais vous venez en vacances dans le sud, et que vous avez envie d'aller voir ça, en tout cas c'est la marque Le Chatelard, c'est une bougie parfumée à lamande douce, avec un packaging assez vintage, comme ça trop mignon, ça sent hyper fort, rien que comme ça, je pense que je vais la laisser un moment comme ça, ouverte sans brûler, parce que ça sent déjà hyper bon comme ça, c'est des produits naturels, donc Alexandre il a pris la bougie, et moi je me suis pris deux savons, donc j'en ai pris un au lait d'anesse, et un autre à la fleur d'oranger et thé vert, celui-ci sent divinement bon, le lait d'anesse n'a pas énormément d'odeur, ça sent surtout le savon, mais celui-là il sent trop trop bon, à base d'huile d'olive, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, ils nous en ont très très bien parlé sur la stand, ils m'ont donné super envie, donc je vais les tester, et on verra ce que ça donne, si jamais ça me plaît, je pourrais toujours racheter sur le site. Toujours à un marché de Noël, j'ai acheté des petits donuts, alors vous n'allez pas les voir comme ça, je vous les montrerai de plus près, en fait ce sont des pierres, mais en forme de rang, en forme de donuts, je n'arrivais pas à me décider, donc j'en ai pris trois, j'ai pris un lapis lazuli, une jade verte, et un oeil de tigre, j'ai juste pris les pierres comme ça, telles quelles, comme ça je peux en faire ce que je veux, je pense que je vais en transformer certains en bracelets, d'autres, le lapis, je l'avais pris pour la thyroïde, donc je vais plutôt le monter en collier, et la vendeuse a été adorable, elle m'a offert une petite chaîne en acier inoxydable avec, donc voilà, c'était trop mignon son petit stand, il y avait plein de choses sympas, et elle m'a dit que la boutique allait ouvrir en janvier, donc je ne sais pas si ce sera déjà le cas, quand la vidéo sortira, mais normalement ça ne devrait pas tarder, si jamais ce n'est pas encore ouvert, je vous afficherai le nom sur l'écran, et je vous mettrai le lien si jamais le site a déjà été ouvert. Ah oui, chez Lidl aussi je m'étais racheté une petite crème pour les mains comme ça, je me l'étais gardée pour Noël parce que j'en ai plus, je me suis dit que ce sera sympa, comme petit cadeau, donc c'est l'odeur vert vin de citron, je suis totalement folle de ces crèmes pour les mains, elles sont hyper pratiques, elles sont très agréables, j'adore les trois parfums qui existent, j'ai aussi acheté, ah mince, j'ai oublié, il y avait autre chose sur le marché de Noël, bref, c'est pas grave, je vous montrerai après, il n'y a rien dans l'ordre de toute façon dans cette vidéo, à New Yorker, je me suis acheté un t-shirt du Roi Lion, il est trop beau, je suis trop contente, j'en voulais absolument un, celui-ci ne m'a pas coûté très cher, quand bien j'ai payé ça 7,99€, et je le trouve vraiment trop trop beau, j'ai pris une taille M, en fond noir comme ça, je l'adore, j'ai trop hâte de le mettre, je vais le laver avant, mais j'ai trop trop hâte de le mettre, donc je vous le disais, il me restait une petite chose que j'avais oublié, que j'avais acheté sur le marché de Noël également, ça vient d'un producteur de la région de Narbonne, je ne sais pas s'il a un site internet, mais je vous montrerai la petite étiquette comme ça, si vous voulez faire des recherches, en tout cas, ce monsieur était juste adorable, il avait de super bons produits, il nous a fait goûter plein de choses, donc déjà, j'ai acheté mes olives, j'adore ces olives, ce sont des luques, si vous ne connaissez pas, que vous venez en vacances dans le sud, c'est celles-ci qui font absolument goûter, les luques, c'est les meilleures, mon grand-père en achetait souvent, et à chaque fois, il me disait, c'est des luques, c'est les meilleures, elles sont bonnes, donc voilà, j'ai acheté celles-ci, parce qu'en plus, le monsieur, je ne sais plus comment il m'a dit, qu'il les fabriquait, mais en tout cas, c'est sans saumur, en tout cas, il nous les a fait goûter, elles étaient super bonnes, donc je n'ai pas pu m'empêcher de prendre un petit bocal, j'adore ça les olives, et ensuite, à ce monsieur toujours, j'ai pris la tisane de la bergère, à infuser pendant 5 minutes, à l'intérieur, il y a de l'olivier en fleurs, du thym, du romarin, des fleurs de lavande, récoltées à la main avec amour, toujours des produits très artisanaux, plein de bonnes choses qu'on trouve, de plantes du sud de la garigue, j'adore ça, c'est top, après les fêtes, d'ailleurs, le monsieur me l'a vendu comme ça aussi, c'est top pour digérer après les fêtes, pour faire couler le repas, pour détoxifier le corps, après les excès, elle est trop bonne, je l'aime beaucoup, j'adore, et mon unique vrai cadeau cette année, c'est un cadeau de ma belle-maman, quand je suis allée manger chez elle pour Noël, donc ça c'est vraiment un cadeau qu'elle m'a fait, elle, qu'elle m'a acheté, que je ne me suis pas acheté toute seule, donc il s'agit du sweat, dont je vous ai déjà parlé également, avec le gros col comme ça, dans ma vidéo wishlist de Noël, c'est un sweat de la gamme Yoga, je ne sais pas si je vais l'utiliser pour le yoga, ce n'est pas obligatoire de l'utiliser pour ça, ici on resserre le devant, et on peut remonter le col s'il y a plein de vent, pour aller à la plage c'est top, j'aime bien aller à la plage l'hiver, mais il fait souvent très très froid, il y a du vent, donc ça c'est top pour la mer, il y a des trous pour les pousses ici, et des poches, c'est tout douillé, c'est tout doux, c'est hyper agréable, j'adore ce petit sweat, il existait aussi en rose pastel, et moi j'ai eu le gris, je voulais aussi vous parler de mon cadeau de l'année dernière, mais je crois bien que je l'ai oublié, je vais les chercher et je reviens, elle ne va pas s'arrêter, elle ne va pas s'arrêter, si vous avez vu mes stories sur Instagram, je vous l'ai dit, Myrtille en ce moment, elle n'arrête pas de miauler, extrêmement fort, elle l'hurle, c'est juste pour qu'on vienne avec elle, elle veut que je redescende, je suis descendue en fait pour chercher cette chose, pour vous la montrer, et elle veut absolument que je reste avec elle en bas, bref de toute façon c'est bientôt fini, je vais descendre la voir juste après, donc l'année dernière je me suis acheté ceci, c'est une tablette graphique pour dessiner sur ordinateur, je voulais en prendre une basique, pas trop chère, parce que je ne l'ai jamais testé, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sait extrêmement bien dessiner, ou qui adore dessiner sur papier, mais qui n'aime pas, ou qui n'arrive pas à utiliser les tablettes graphiques, parce que c'est très particulier, donc je ne savais pas du tout si j'allais y arriver, si ça allait me plaire, donc j'ai pris quelque chose d'assez basique, et de pas trop trop cher, j'ai choisi celle-ci, je ne sais pas quelle est la référence, je vous marquerai de toute façon tout ça en barre d'infos sous la vidéo, j'essaierai de vous retrouver le lien, donc il y avait aussi deux logiciels d'offert, donc ça c'est cool, il n'y a pas les logiciels à racheter en plus, et à l'intérieur on a donc une petite tablette, qui se présente comme ceci, un câble USB pour le brancher sur l'ordinateur, et un petit stylo, un petit stylet, pour dessiner sur la tablette, et donc tout ce que vous dessinez sur la tablette, se dessine, se fait sur l'écran de l'ordinateur, donc je l'ai acheté l'année dernière, dans l'idée de tester ça, enfin on avait plusieurs idées différentes avec ma maman, on avait des projets qui, enfin bref, ce sera compliqué, qui seront compliqués à y réaliser, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, mais bref, je devais le tester l'année dernière, et je n'ai jamais pu, parce qu'en fait je l'ai eu à Noël, et ma maman est partie à la clinique tout début janvier, donc je n'ai jamais pu le tester, j'ai fait un tout petit test là cet automne avec, mais j'ai surtout profité de la semaine dernière, où je n'ai pas publié de vidéos, pour vraiment me pencher dessus, et donc j'ai fait trois visuels, à la base c'était des visuels, que je voulais faire uniquement pour m'entraîner, pour découvrir la tablette, mais finalement je me suis super bien amusée, je ne suis pas arrivée à m'arrêter, et du coup je pense que je vais peut-être les utiliser, pour mes visuels, pour mon intro, je ne sais pas si peut-être l'intro de cette vidéo, aura d'ailleurs changé, que je les aurais utilisées, je ne sais pas, mais en tout cas je vous montrerai, ce que j'ai fait à la vidéo, et voilà, en tout cas c'est très sympa, en effet c'est très très différent, du dessin sur papier, c'est très difficile au début, la première fois je me suis dit, mon dieu mais jamais je n'y arriverai, j'ai essayé de faire tester ça, Alexandre aussi, il m'a dit mais c'est quoi cette horreur, bref voilà, donc trop trop contente de cette tablette, je ne sais pas si j'aurai énormément de temps pour l'utiliser, je n'ai encore pas beaucoup beaucoup de temps libre pour ça, mais en tout cas j'espère arriver à faire des choses sympas, j'espère avoir le temps de me pencher dessus, et je suis trop trop contente, c'était mon cadeau l'année dernière, mais au final, c'est mon vrai cadeau de cette année plutôt, voilà pour ces cadeaux très particuliers, j'avais quand même envie de vous en parler, même si ce n'était pas des vrais cadeaux de Noël traditionnels, j'avais envie de vous en parler, si certaines choses vous intéressaient, j'essaierai de vous mettre toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo, je vais aller rejoindre Myrtille en bas, elle sera super contente, et je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.